Salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et la grande vidéo annonce avec Elsa ! Donc vous avez vu hier une petite vidéo, une sorte de petite bande annonce du projet du livre qui est sorti depuis hier soir. Du coup on va vous expliquer dans cette vidéo l'idée, le projet, Elsa vous expliquer toute la partie illustration, toute la partie mise en page et la sortie du livre, on va dire la partie technique pour que vous puissiez un peu vous rendre compte de ce que ça représente de sortir un livre. Donc déjà on va commencer par le début, le livre ça faisait depuis 7 ans que ça me trottait dans la tête, donc la rentrée d'Eden. Et je me suis dit bah pourquoi pas, j'ai osé Youtube de façon complètement spontanée et sans avoir une équipe de production derrière, j'avais envie de faire pareil pour le livre puisque un élément important à noter c'est qu'il est fait en auto-édition. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que je n'ai pas de maison d'édition type Hachette ou autre qui sont très bien, mais que j'ai fait le choix de carrément en contacter zéro, c'est pas du refus, c'est du choix totalement de ma part parce qu'avec une maison d'édition malheureusement on n'a pas la main prise sur tout et moi il y avait des choses importantes comme le Made in France qui était quelque chose que je voulais et que je n'aurais pas pu avoir je pense dans une maison d'édition. Non, ça aurait été un peu plus compliqué. Il a fallu que je me batte et je n'avais pas du tout envie de cela. Du coup j'ai fait le choix de produire un moi-même 100% livre, c'est-à-dire que c'est moi qui investis tout ce qui concerne la création du livre. Et du coup j'ai voulu faire un livre pour enfants parce que j'avais envie de pouvoir transmettre des valeurs à la famille parce que c'est quand même la thématique de la chaîne et c'est quelque chose qui accompagne mon quotidien. Et du coup c'est comme ça que comme on l'a dit dans la vidéo d'hier, Simon est né. Voilà. Donc on vous présente Simon. Voilà. Les livres, enfin notre petit livre quoi. Donc au niveau édition on a décidé d'appeler l'édition Allo Maman puisque ça reste dans la continuité de la chaîne même si c'est quelque chose de complètement indépendant. C'est le nom qui me suit donc je trouvais évident de continuer pour la maison d'édition. On y avait réfléchi et on avait trouvé ça, ça suivait le rythme quoi. Alors pourquoi Simon, pourquoi donc Simon le gros poisson ? J'ai voulu faire un livre sur le thème de la tolérance. Donc pourquoi la tolérance ? Bah vous savoir que j'aime l'idée qu'il y ait toujours une valeur et un message à faire passer comme au travers des vidéos qui est le message du bonheur de la vie de famille etc. Et de l'importance de la famille. Et là j'avais envie d'aller sur la tolérance parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée étant donné que j'ai souffert d'harcèlement scolaire dès la primaire. Si vous avez suivi les vidéos un petit peu je vous en avais parlé. Et j'avais envie d'aider encore une fois les parents à pouvoir accompagner les enfants dans cette étape qui est l'acceptation de la différence. Ça se dit l'acceptation de la différence ? Oui. J'ai un doute sur la formulation de la phrase. Et du coup j'ai trouvé que l'idée d'utiliser le trait physique est quelque chose de beaucoup plus parlant pour les enfants en bas d'âge. Parce qu'il faut savoir que le livre est destiné au maximum, on va dire c'est de 5 ans. Même si moi je lis ce type d'histoire déjà à ma fille de presque un an. Enfin vous voyez cette vidéo elle a un an. Même un bébé de 6 mois voilà on va dire qu'au delà, quand ça rentre en primaire je trouve que le livre n'est plus vraiment adapté à cette tranche d'âge. Il y a des livres qui sont beaucoup plus adaptés. Voilà, il faut quand même rester dans la tranche d'âge qui correspond. Et du coup j'avais envie d'utiliser le trait physique de Simon c'est à dire l'apparence, le trait d'être plus gros que les autres c'est quelque chose qui est beaucoup critiqué. Souvent, ouais, pour les petits c'est vrai que c'est plus l'attrait physique. C'est ça, les lunettes, le fait qu'il y en a un qui est un peu plus potelé que les autres. Souvent ça se joue et du coup c'est plus simple qu'utiliser une religion ou un trait de caractère qui est beaucoup plus complexe à faire comprendre un enfant de cet âge là. C'était le plus simple et du coup j'ai choisi aussi le poisson parce qu'Eden adore les poissons. Eden c'est voiture, poisson, dinosaure. Voilà, et du coup j'avais envie d'être dans le monde animal pour la simple et bonne raison que les animaux, les enfants ils adorent ça, ça leur parle. Et on l'a humanisé puisqu'on lui a mis un petit haut, tous les autres poissons on leur a mis des vêtements, voilà, pour que ça les rende humains et du coup que l'enfant puisse s'identifier. Et donc voilà, ces aventures d'un poisson qui est plus gros que les autres et du coup les autres se moquent de lui, le mettent à part, il est malheureux. Et puis au final ils vont se rendre compte dans l'histoire que finalement qu'on soit petit, gros, grand, tout ce qu'on veut, c'est pas grave. L'important c'est d'être tous ensemble et c'est même une force d'être différent. Moi je me suis occupée de toute la partie création de l'histoire, rédaction, l'imagination des personnages, etc. de l'univers, mais à un moment on peut pas s'inventer des compétences qu'on a pas. Donc c'est là où j'ai rencontré Elsa pour la partie illustration, pas que, mais grosso modo avant tout pour la partie illustration parce que je ne sais pas, enfin je fais des dessins d'enfant quoi, voilà, je ne sais pas faire des dessins. Voilà, Simon n'aurait pas vraiment ressemblé à cela si c'était moi qui l'avais fait. Donc voilà, c'est là où Elsa est intervenue et je suis vraiment, on en a déjà discuté, mais je suis vraiment très très contente du travail qu'elle a fait pour ce livre. Je pense vraiment que les illustrations vont beaucoup vous plaire, vont plaire énormément à vos enfants. L'univers est beau, les couleurs sont belles, enfin je te laisse un petit peu expliquer tout ça. Voilà, on a voulu harmoniser l'histoire de Simon, de faire en sorte que déjà les couleurs soient assez attirantes pour les enfants, parce que c'est vrai qu'ils sont aussi très attirés par ça. On a aussi voulu faire en sorte que les poissons soient expressifs, qu'ils aient du coup cette petite partie justement humaine de par le vêtement, mais aussi de par les expressions. Voilà, parce que les enfants se reconnaissent beaucoup je pense étant petits dans ces expressions-là. Donc on a défini ensemble les personnages, enfin Laure m'a expliqué un petit peu l'histoire de Simon, du coup comment elle le voyait, comment elle le visualisait pour que je puisse ensuite le mettre sur papier, te l'envoyer et puis qu'on puisse corriger en se disant bah on aimerait qu'il soit un petit peu plus gros, qu'il ait un t-shirt un petit peu plus voyant ou des choses... Un petit peu petit, je voulais que le t-shirt fasse vraiment petit par rapport à lui pour que ça accentue encore plus son trait de différence, puisque c'était vraiment sur ça que je voulais qu'on joue. Et puis bah je voulais une illustratrice française, une imprimerie française, je voulais que le livre soit, et il est, 100% made in France. Voilà, c'était un trait qui me tenait à coeur. Du coup, on va pas se mentir, c'est un coût important d'être 100% made in France, hein, beaucoup vous imprimez en Chine, où le livre coûte à peine quelques centimes le livre. Moi c'est plusieurs euros le livre à l'imprimer en France, voilà, pour vous donner des différences. Mais c'était important, et je trouve qu'aujourd'hui, de toute façon, je suis tout le temps à vous le dire dans la vidéo, d'essayer de valoriser le made in France, même si je ne consomme pas que made in France, parce que je peux pas. Mais du coup, c'était pour moi évident que si je faisais quelque chose, ça soit made in France. C'est aussi un plus d'être en made in France, c'est-à-dire qu'on peut suivre l'évolution du livre, c'est-à-dire qu'on peut communiquer facilement avec les personnes avec lesquelles on est en relation sur cette impression, de pouvoir se déplacer sur place, vérifier que tout est parfait, qu'on n'ait pas de soucis d'impression. Et vraiment avoir cette relation le plus proche entre tous les prestataires. Du coup, entre guillemets, on est trois, il y a moi, il y a toi et il y a l'imprimeur. Et l'imprimeur, c'est ça. Dans la partie création du livre, du coup, Laure a rédigé toute l'histoire, a fait relire, corriger, on a revu tout ça ensemble. Elle aime s'il peut corriger parce que je suis quand même dyslexique, donc... Mais franchement, ça allait, mine de rien. Ouais, non, franchement, il y avait très très peu de fautes, donc c'était assez facile du coup de revoir tout ça. On a pu remettre du coup chaque texte sur chaque page avec chaque illustration, vraiment, faire en sorte que tout concorde sur l'histoire. On a établi ensemble du coup la gamme de couleurs du livre. On voulait vraiment un univers marin, donc du coup, c'est plus des bleus, des jolis verts. On a mis quand même quelques petites couleurs un peu plus flashy pour que ça ressorte un petit peu et que les enfants, vraiment, aient envie d'avoir quelque chose de coloré et de vraiment très chouette. Sur toute la partie illustration, du coup, c'est, donc comme je disais, des croquis qui ont été faits d'abord à la main, qui ont été validés du coup ensemble. À partir de ces croquis, j'ai pu travailler sur palette graphique. Donc, tous les dessins sont faits sur ordinateur. On a ensuite passé pas mal de temps à mettre en page, à travailler sur l'histoire vraiment dans la globalité. Et une fois que tout ça a été fait, on passe en fait sur la partie vraiment ce qu'on appelle pré-presse, donc c'est la partie impression. On envoie tous les documents à l'imprimeur. Ils nous permettent de mettre vraiment la forme, de vérifier que tout est parfait et après, on en voit. Une partie, par exemple, qu'on ne se rend pas compte, c'est que moi, je me suis rendue compte, je pensais que l'auto-édition, c'était quelque chose de facile, entre guillemets. Il y a beaucoup de questions techniques qui se sont rentrées en compte. Un livre, il faut qu'il ait un numéro, donc il fallait obtenir un numéro d'identification, je l'appelle ainsi. Il a fallu choisir la couverture, il a fallu choisir le nombre de pages, il a fallu choisir, voilà, moi, je voulais quelque chose de brillant. On est sur un livre en forme, donc il n'y a pas une énorme pagination. Ça a été très compliqué, du coup, de trouver un imprimeur qui avait le format, parce que je voulais un format grand. Alors, comme je dis toujours, vous trouverez toujours plus grand en termes de livres, mais je voulais un format où l'enfant puisse vraiment s'imprégner, rentrer dans le livre et pas, vous savez, les petits livres où je trouve que l'enfant a du mal à se pencher dans l'histoire. Là, on peut être deux côte à côte, lire l'histoire et être à deux à bien visualiser l'image. Donc, c'était important, on a eu beaucoup, beaucoup de difficultés là-dessus. Elsa a réussi à nous trouver quelqu'un de français qui disait ça, parce que, par exemple, si je voulais 100% cartonner même les pages à l'intérieur, c'était obligatoirement en Chine. Obligatoirement. Donc, j'ai dit, bon, on oublie cette idée, c'était ma première idée de base, je l'ai oubliée, parce que je me suis dit, non, on ne va pas sortir du Made in France. Donc, on a voulu une couverture cartonnée, qui est plus maniable pour un enfant pour l'apprendre dans sa bibliothèque. Même si les pages à l'intérieur ne sont pas cartonnées, ça permet quand même plus de résistance à l'enfant. Enfin, il y avait plein d'éléments à prendre en compte, le grammage, le publiculaire, des termes que j'ai appris. Voilà, tout le domaine de l'impression qui était inconnu, du coup, aujourd'hui, il est plus facile à comprendre. Voilà, c'était une vraie découverte, c'était très enrichissant aussi en termes d'expérience, parce que du coup, on découvre d'autres métiers auxquels on apprend, le métier de l'édition, le métier de l'auteur, qui sont des métiers. Voilà, adapter vraiment le texte au public, parce qu'on ne formule pas du tout les phrases de la même façon, de la même approche pour un enfant de 7 ans, pour un enfant de 4 ans. Donc, tout ça, ça a été du temps. Et voilà, on espère qu'on aura vraiment des retours de votre part là-dessus. Derrière, c'est écrit que c'est sur le thème de la tolérance, et la petite chose à noter, c'est que c'est le numéro 1. Vous le savez, je suis pleine d'imagination, et j'ai plein d'autres thèmes, autres que la tolérance, que j'ai envie d'aborder dans des petites histoires. Et si celui-là vous plaît, pourquoi pas en faire d'autres, et à ce moment-là, pourquoi pas vous faire participer sur le nom du personnage, sur l'animal, sur le thème, même si j'ai déjà les deux prochaines idées, au-delà, c'est quelque chose qu'on pourra vous faire participer, je pense que ça pourrait être sympa, et pourquoi pas, si les enfants font, dessinent le personnage, récupèrent... Peut-être donner des idées par des croquis, des histoires, des choses que vous avez envie de voir sur papier. Et ça pourrait être sympa d'aller au-delà, et toujours vous faire participer un peu plus. J'avais envie d'aller au-delà des vidéos, ça c'est quelque chose qui est... On contacte dans les mains, je sais que par ce livre, ça va être un moment d'échange avec votre enfant, de partage. Nous aussi on adore la lecture, les enfants adorent les histoires de manière générale, de toute façon. Donc je me suis dit, c'est un beau moyen d'aller plus loin dans ce que je fais, et Elsa m'a permis, on va pas se mentir, l'illustration est quand même une grosse partie du livre pour enfants, de pouvoir mettre en image tout ça, et je pense que l'histoire, je l'espère, va vous plaire, mais en tout cas nous on l'aime beaucoup, les images sont très belles, donc je pense qu'on aura... Bon, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de non-retour. Et puis on s'y attache à ce petit poisson derrière. Voilà, puis moi par exemple, il y a un moment qui a été très beau pour moi, c'est que quand les livres sont arrivés, je l'ai feuilleté, et puis Eden me l'a pris tout de suite des mains, et oh poisson, poisson, puis à un moment dans le livre, le poisson pleure, alors il se dit... Et je voyais que tout de suite Eden, à chaque page, était dans le livre, même si je lui dis l'histoire, hop, il regardait les personnages, je disais, il est aussi bon, tout de suite, donc je me suis dit, c'est gagné, c'est bon, si mon fils, il se plonge dans l'histoire et qu'il fait son petit truc, c'est que de lui-même, il arrive à pas gêner le truc, et en lui racontant l'histoire, il peut suivre, voilà, l'histoire est faite de façon à ce que l'enfant puisse le suivre de A à Z. Moi des fois je lis des histoires, des histoires, et je vois que si le truc il dure un quart d'heure, 20 minutes, au bout d'un moment Eden il décroche, là je suis sûre de A à Z de garder l'attention de l'enfant sur le livre. Comme du coup c'est un livre en auto-édition, vous le trouverez uniquement sur la boutique en ligne, donc édition Allo Maman, qui vous trouverez dans la barre d'infos, et du coup le livre est au prix de 10 euros, ce qui justifie aussi ce qu'on expliquait, le fait que ce soit un livre made in France, qu'on a forcément des coûts un peu différents, qu'on n'aurait pas si on les avait fait forcément à l'autre bout du monde, mais c'est vraiment un projet qui te tenait à cœur et qui nous tenait toutes les deux à cœur aussi de faire vraiment ce livre en France. On a le petit logo qui s'est dit c'est un livre made in France. En fait, je vais pas vous mentir, le livre m'a coûté plusieurs euros à imprimer, l'illustration ça a un coût, il y a plein de choses ça a un coût, et en fait je pouvais pas mettre le livre en vente à 6-7 euros, en fait c'était limite si je rentrais à peine dans mes frais, donc du coup je l'ai mis à 10 euros parce que c'est ce qu'on peut trouver sur le marché. On va dire que les moins chers sont à 5-6 euros et on peut monter facilement à 20 euros, je trouvais que c'était le juste équilibre entre les deux, et voilà ça reste quelque chose de correct, et pour nous ça nous permet de rentrer dans les frais du livre. Comme c'est en auto-édition, j'ai imprimé un stock, que je trouve correct, je n'ai aucune idée du nom de vente, donc il y a un certain stock disponible maintenant, mais il est possible que très bientôt, ou pas, suivant la vitesse à laquelle ça part, qu'il n'y ait plus de stock, donc vous pourrez le commander par la suite en pré-commande, voilà sachez-le qu'on a mis ça en place, puisque on a vu avec l'imprimerie, on pourra en réimprimer rapidement, ils arriveront sous une semaine après la commande, donc c'est quelque chose de correct, donc vous aurez les deux possibilités, et puis sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à suivre sur Instagram notamment, où on partagera pas mal d'infos, puisqu'on a créé un compte Facebook, et un compte Instagram. Voilà, on serait aussi super contentes de voir vos partages de livres, voilà, si vous les avez reçus, n'hésitez pas à les partager, que ce soit dans vos stories Instagram, que ce soit même dans votre feed, qu'on puisse aussi avec un petit hashtag, édition à l'eau maman, aller voir du coup toutes vos publications, ça nous ferait super plaisir de voir que du coup, ce livre plaît à vos enfants, et à toute la famille. Et ainsi on pourra peut-être en repartager sur nos comptes, que ce soit des dessins refaits, le livre avec votre enfant, dans la bibliothèque, voilà quoi, ça serait vraiment un retour pour nous positif, ça sera l'échange. Donc pour conclure, un petit peu pour résumer, sachez que c'est Anthony qui va s'occuper de l'envoi des livres, donc c'est mon chéri qui va vous mettre ça sous enveloppe, et qui va vous envoyer ça, donc c'est ces enveloppes bulées, donc au niveau protection, ils arriveront nickel, il n'y a pas de soucis, on a vraiment vu au niveau logistique là-dessus, et c'est Anthony avec ses petites mains, qui va gérer tous les envois, qui va regarder toutes vos petites commandes, même si Josuot ré aussi derrière, ça va être lui qui va s'en occuper, parce que c'est quand même une tâche de travail assez conséquente, et du coup on a réaménagé nos emplois du temps, pour qu'Anthony puisse intégrer cette partie de travail, dont son emploi du temps. Voilà, donc livre 100% Made in France, sur le thème de la tolérance, pour les plus jeunes, à partager avec les plus grands, et on a hâte de lire vos petits retours là-dessus, et puis merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très vite pour une prochaine. Ciao !